Ludo 62, c'est une association qui a été créée en 2006. Elle a donc fêté ses 10 ans cette année. Et elle a pour but d'améliorer le séjour des enfants malades et hospitalisés par tout type de moyens possibles et inimaginables. Un jour, on a eu une petite discussion avec Marine, qui est l'éducatrice, et elle m'a montré une blouse, une blouse de bloc banale que tous les enfants ont pour partir au bloc. Et elle m'a demandé s'il aurait été possible de faire quelque chose avec cette blouse pour essayer d'égayer un peu tout ça et pour dédramatiser l'examen qui est l'IRM et le scanner. Parce que l'IRM, c'est un examen qui est assez traumatisant. Ça fait beaucoup de bruit. Les enfants ne doivent pas bouger parfois pendant un temps assez long. L'objectif, c'est de faire en sorte que les enfants n'aient pas l'impression de passer un examen. C'est de se dire, voilà, on se déguise, on va s'amuser, on va dans un château de princesse, on va dans un bateau. Il y a eu deux premières blouses qui ont été faites par un magasin de création d'objets pour enfants sur Calais. Et on les a mises en test au niveau de la radio, au niveau de l'IRM de l'hôpital de Calais. Le radiologue nous a tout de suite parlé des bienfaits de ce projet. Il nous disait, on voyait très bien que ça fonctionnait parce que les enfants ne voulaient plus rendre les blouses. Mon fils avait pris la blouse moto, il adore les motos, les voitures, etc. Donc voilà, on est partis. Et puis, en fait, le lit, c'était une grosse voiture parce que le personnel s'est mis aussi dans le jeu. Donc, c'est que du bonheur à partir du moment où tout le trajet de la chambre jusqu'au bloc, on ne pense pas. Physiquement, les enfants partent dans l'imaginaire et c'est très facile pour eux quand il y a une blouse. C'est plus symbolique. Après, on peut parler le long du chemin, etc. Mais pour les enfants, c'est du concret et ça aide énormément. Donc, avoir ce prix, c'est déjà de l'étonnement pour toute l'équipe. On se considère être une petite association. Il faut savoir qu'on est tous bénévoles. On a tous nos travails. Et le fait de pouvoir amener avec ces 6 000 euros ces blouses, pouvoir en faire fabriquer et de pouvoir aller au-delà de la cote d'Opale, ça dépasse nos expériences et on est très fiers de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada